Bien, le chatoiement, qui constitue notre paragraphe suivant, numéro 3, le mot « speckle » est couramment utilisé, je dirais peut-être « speckle » de temps en temps, ou « chatoiement ». Alors de quoi s'agit-il ? Il s'agit du fait que si vous avez un milieu naturel homogène, homogène ça veut dire que les propriétés macroscopiques restent les mêmes un peu partout, par exemple une forêt avec des arbres régulièrement espacés, ou un terrain plat, un terrain de football par exemple. Et bien, lorsque vous allez regarder l'image, alors il s'agit de l'image, donc l'image des puissances reçues au niveau du capteur, convertie si on le souhaite en image de sigma 0, puisque on peut supposer dans les deux cas que la surface du pixel ne varie pas, mais consentons-nous de considérer l'image des puissances reçues, et bien nous allons avoir une grande variabilité des réponses. C'est-à-dire que nous n'allons pas du tout avoir un milieu homogène, comme on le verrait en optique, mais nous allons avoir une variabilité des mesures. Alors j'envoie une première image, vous avez ici donc un extrait d'une image sur une zone forestière au Gabon, et de cette image il ressort que l'instabilité des mesures est telle qu'on se demande exactement ce qui se passe, puisque vous avez des points brillants, des points sombres, la mer autour est très sombre, heureusement, ça permet de caler et de voir qu'on a un univers forestier environné d'un fleuve et de l'eau de la mer. Alors, d'où vient le phénomène ? Quelle est l'origine du phénomène ? L'origine du phénomène est le fait que l'onde radar, c'est-à-dire les impulsions dont on a parlé tout à l'heure, là, qui s'en vont vers le sol, constituent ce qu'on appelle une onde cohérente. Alors, on ne va pas développer le terme cohérente en termes d'onde, on va simplement conserver l'idée générale, ça veut dire qu'elle est stable en phase. Il n'y a pas de variabilité permanente de la phase, comme on trouve en optique. En optique, le rayonnement qui nous environne est typiquement incohérent. Toutes les lumières qui pénètrent, les longueurs d'onde ici, ont une durée de vie extrêmement brève par rapport à notre perception visuelle, et donc nous avons le sentiment que c'est une lumière qui est incohérente. On ne voit que des surfaces lisses, roses, bleues, vertes, mais pas de problème de variabilité, comme on le voit en radar, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors, pourquoi cette cohérence entraîne-t-elle une grande variabilité de la réponse ? Eh bien, c'est lié au fait qu'un pixel, en fait, j'imagine un pixel au sol, dont les dimensions sont métriques, et non pas nécessairement décamétriques, un mètre suffit, une onde arrive, et donc on a globalement une onde en provenance du radar, et vous allez avoir pour différentes cibles élémentaires des réponses qui vont être individuellement différentes. D'accord ? Et ces réponses-là, j'écris sommairement, je ne vais pas rentrer dans un détail complet, vont être caractérisées par une amplitude et une différence de phase provenant de la propagation qu'il y a entre l'onde initiale et la réflexion. C'est-à-dire qu'on va avoir comme réponse une somme, donc ça, ce n'est pas la SER de tout à l'heure, ça, c'est une somme d'amplitude que multiplie un terme de phase, j'écris cosinus phi i. Alors, tout ça, c'est de la propagation, c'est-à-dire que normalement, on devrait écrire des termes complexes avec des exponentiels j'oméga t pour traduire la propagation, mais pour raisonner, on peut raisonner sur ces éléments-là. On va supposer, pour simplifier, que tous les termes ai sont identiques, ça simplifie, et s'apercevoir, donc, qu'on va avoir une somme à faire avec des termes du genre a0, cosinus phi 1 plus cosinus phi 2, et ainsi de suite, pour obtenir l'amplitude du terme global. Alors, on voit immédiatement que, d'une part, s'il y a une seule cible, le phénomène n'existe pas. Ça serait simple, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas de speckle. Pas de speckle ou chatoiement, puisqu'on n'en aurait qu'une dans la somme. Il n'y aurait pas de souci. Alors, c'est un petit peu ce qu'on retrouve quand on plonge en interférométrie et qu'on va chercher ce qu'on appelle des cibles permanentes. On aime bien avoir des cibles puissantes qui s'individualisent dans les pixels et qu'on n'ait pas cette somme-là, qu'on observe, elle, lorsqu'on a de la forêt ou bien un terrain de football avec un tas de modes de terre. Si on a deux cibles, on comprend le phénomène. C'est-à-dire que je vais avoir une première onde qui va être déterminée avec l'amplitude A et une seconde onde que je dessine ici à dessin en phase avec l'onde initiale. Dans ce cas-là, j'aurai une amplitude 2 à 0. Évidemment, on voit immédiatement le cas opposé, c'est-à-dire que si les deux ondes sont en opposition de phase, j'aurai une amplitude 0. Alors, à quoi correspond le fait qu'on soit en phase ou en opposition de phase ? Il faut simplement que la différence des distances parcourues entre une première onde et une deuxième onde, donc la différence des distances ici, on va écrire delta D, donc il faut bien en prendre le sens, différente des distances parcourues pour l'ombre qui parvient à la première et à la deuxième cible, soit égale à un nombre entier de fois lambda sur 2. Alors, on va simplifier encore. On va dire que si la différence de distance est égale à lambda, on aura des ondes en phase. Et si la différence des distances est égale à lambda sur 2, on aura des ondes en opposition de phase. Donc, on imagine bien qu'avec deux cibles, suivant la position des cibles à l'intérieur du pixel, on peut avoir des termes en phase, des termes en opposition de phase, et tous les termes intermédiaires, évidemment. Tous les termes intermédiaires peuvent intervenir. On n'est pas toujours dans ce cas-là. Alors, quand je dis lambda, ça peut être k lambda, et quand je dis lambda sur 2, ça peut être k lambda plus lambda sur 2. Donc ici, un nombre pair de fois lambda sur 2, et ici, un nombre impair. Ça revient au même. Donc, la sommation des réponses va dépendre de la position des cibles. Alors, je dirais, oui, mais pourquoi je peux avoir des valeurs comme ça ? Parce que tout simplement, on a un pixel qui est métrique, et si je positionne au hasard dans un pixel métrique des objets, tels les modes de terre du terrain de football ou autre, eh bien, la position est tout à fait quelconque, et comme la longueur d'onde est centimétrique, eh bien, il y a toutes les chances que j'ai dans certains cas une valeur peut-être multiple de lambda, peut-être impair de lambda sur 2, ou n'importe quoi. Le résultat, c'est qu'on va avoir toutes les étapes intermédiaires entre 0 et 2 à 0. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il si on considère maintenant n cibles ? C'est le cas général. On va considérer qu'on a n cibles réparties, qu'on a une réponse de n signaux qui reviennent vers l'antenne, donc on va écrire quelque chose du genre somme de a cosinus phi en valeur, que phi étant absolument quelconque, et le a, on va maintenir 0 ici pour simplifier, de 1 à n. Voilà, et donc, à ce moment-là, on va devoir, si on veut décrire le phénomène, on passe en représentation complexe, alors que tout le monde n'est pas à l'aise avec ça, mais ça permet, la représentation complexe, de décrire des sommes réelles comme ça, par des nombres complexes, dont on va faire la somme, et le phi, à ce moment-là, sera l'argument du complexe que l'on a introduit, voilà, en supposant qu'on a ici une longueur à 0 commune. Donc je mets n'importe quoi comme phase, avec le même à 0, ce n'est pas le cas ici, et j'obtiens donc un résultat global, grand A, qui va s'écrire grand A, E puissant J, psi, dans le domaine complexe, avec ici, donc, une phase complexe. Et quand je fais cette sommation, d'une manière aléatoire, si j'en refais une autre, je vais avoir ça, eh bien, je vais tomber sur des valeurs de grand A qui sont extrêmement variables et des valeurs de grand phi qui sont également extrêmement variables. Et c'est cela qu'on appelle phénomène de chatoiement ou phénomène de speckle. C'est la variabilité liée à la somme des réponses obtenues sur les cibles élémentaires. Alors, quand on dit que l'amplitude est variable, il est clair que l'intensité va également être variable. C'est-à-dire que je vais avoir, ici, un grand A puissant J, psi, l'intensité, ça va donc être égal à A2. Si grand A est variable, je vais avoir une grande variabilité pour grand I également. Alors, retenons tout de suite que grand I, c'est ce qui colle aux variations de sigma 0 puisque c'est la puissance. Grand A, c'est l'amplitude et selon les usages, il y a des utilisateurs qui préfèrent utiliser les images d'amplitude et d'autres qui préfèrent utiliser les images d'intensité. Ceci n'est pas grave. Si on calibre et qu'on calcule sigma 0, on aura le sigma 0. Ce qui est un peu plus compliqué à voir, c'est que quand on calibre avec les logiciels, en fait, le sigma 0 calibré va suivre les variations de l'intensité, donc va suivre le speckle, alors que nous, on n'a pas envie qu'il le fasse puisqu'on a envie que sigma 0 soit une caractéristique pour un milieu homogène, donc avec une valeur constante. Donc, à ce moment-là, c'est à l'utilisateur de faire un moyen-âge des valeurs de I que lui délivre le logiciel pour aboutir à une caractérisation du milieu. Alors, quoi qu'il en soit, on va ne pas développer les calculs, mais regardez comment le terme grand A varie, le terme grand I varie. Alors, pour simplifier, on va quand même utiliser un vocabulaire statistique, on va simplement imaginer ce que serait l'histogramme des valeurs de grand A. Eh bien, l'histogramme des valeurs de grand A, ça va être une fonction qui va croître avec une cloche là, et s'en aller ensuite vers 0. Je vais avoir des valeurs caractéristiques que j'écrirai après pour l'histogramme de grand A. L'histogramme de grand I, alors, l'histogramme, c'est l'effectif, effectif des valeurs, si on a, par exemple, un terrain de football immense ou une forêt immense, c'est plus facile à imaginer, et on va donc placer ici des valeurs. Pour l'histogramme de grand I, j'aurai une fonction qui va être décroissante, comme ça. Alors, en termes d'histogramme, on comprend bien ce que ça veut dire. Chacun peut faire ça. Si vous avez une image, et bien vous calculez les histogrammes à l'intérieur de l'image, et vous obtiendrez des courbes de ce type. Il ne faut pas hésiter, c'est assez facile maintenant avec les logiciels, on se retrouve assez facilement. Et justement, si vous recevez une image, vous avez eu une image disponible, et que vous ne savez pas si c'est l'amplitude ou l'intensité, et bien en faisant l'histogramme, vous aurez des informations de ce type. Alors, mathématiquement, on n'aime pas manipuler trop les histogrammes, on aime bien faire des probabilités, et on aime bien écrire la probabilité d'avoir une valeur grand A, ou la probabilité d'avoir une valeur de grand I. Et on aime bien caractériser ces valeurs par l'espérance de A, je vais essayer de tout écrire sur le même tableau, l'écart-type de A, l'espérance de I, l'écart-type de I. Donc tout ceci se calcule en prenant un modèle de cibles élémentaires qui sont décorrélées les unes des autres. Donc je vais donner les résultats. Voilà. Alors, il y a un paramètre fixe qui apparaît. Alors, j'ai oublié de l'écrire quand même, même si ce n'est pas simple. Il y a un paramètre qui va servir à ça. Voilà. Alors, c'est compliqué un peu. Ce paramètre alpha, c'est l'écart-type que l'on observe pour les valeurs de grand X et grand Y, donc les parties réelles imaginaires de la réponse que l'on a envisagé précédemment. Ce n'est pas très, très important. L'essentiel, c'est de voir que l'espérance de grand A est liée à alpha. Voilà. L'écart-type de grand A, on pourra le réécrire séparément, est liée également à alpha. Et pour grand Y, on a l'espérance de grand Y égale 2 alpha au carré et l'écart-type de grand Y égale 2 alpha au carré également. Alors, qu'est-ce qui intéresse l'utilisateur ? Quand il regarde son image d'amplitude, il voit qu'il a, disons, en gros, une image dont l'espérance est voisine de la valeur maximale. Ce n'est pas exactement le cas. et un écart-type qui est égal également à un terme en alpha. Donc, dans le cas des images d'amplitude, l'utilisateur, il se pose la question, si je regarde mon image, comment varie le sigma A sur l'espérance de A ? Puisque le sigma donne la variabilité, l'espérance donne la valeur moyenne. Et on trouve, en gros, ici, 0,52. Ce qui veut dire que dans une image, telle que celle qu'on a vue tout à l'heure, qui était une image d'amplitude, entre la valeur moyenne et l'écart-type, il y a un rapport à 1,5. Si vous prenez maintenant l'intensité, eh bien, le sigma I sur l'espérance de I va être égal à 1. Ça, c'est la variabilité de l'intensité, donc, on l'a dit, de sigma 0. Donc, ceci traduit la variabilité du terme coefficient de rétro-diffusion. Donc, c'est une variabilité très importante, ce qui explique que si l'on veut lui donner du sens, c'est ça le problème, c'est-à-dire que l'image vous donne ça, mais c'est pas de ça que vous voulez, vous voulez une valeur moyenne, donc il faut faire une moyenne sur de grandes surfaces de manière à obtenir un sigma 0 stabilisé qui aura du sens. Un sigma 0 significatif du milieu. Voilà. C'est une manière de travailler avec les valeurs de sigma 0 et l'opérateur est nécessairement obligé de faire ça. Alors, souvent, on entend que le bruit de speckle, le mot que je viens d'utiliser là, il s'agit d'un bruit de speckle, mais le mot bruit n'est pas adéquat. Pourquoi il n'est pas adéquat ? Parce qu'en fait, le résultat d'une mesure, c'est le résultat qui est lié à la distribution des cibles élémentaires à l'intérieur du pixel. Donc, ce n'est pas un bruit, c'est précisément une construction déterministe. Mais parce que cette construction déterministe a des résultats de très grande variabilité, souvent, on utilise le mot bruit, à tort. Donc, il vaut mieux garder phénomène de speckle, phénomène de chatoiement et savoir à quoi il correspond. Alors, la valeur moyenne pour l'intensité, ici, voilà, si on reprend le paramètre alpha qui est obtenu lorsqu'on fait les écarts-types des valeurs de sigma alpha, le alpha est égal à n dans mon modèle, ici, là, où j'ai pris n cibles d'amplitude a sur 2, voilà, a0 racine de n sur 2. Erreur grossière de ma part. a0 racine de n sur 2, c'est-à-dire que la valeur moyenne de l'intensité, ça va être égale à 2 alpha 2, c'est-à-dire à n à 0 carré. Voilà, ça, c'est E de i. Et on retrouve ce qui correspond à un milieu normal où vous avez grand-n cible, chacune véhiculant une puissance à 0 carré. Quand on fait une valeur moyenne sur une grande distribution de points, il est normal qu'on retrouve ce que chacun met dans le système, c'est-à-dire une puissance globale de n à 0 carré. Voilà, donc nous avons ici pour le chatoiement donc les éléments principaux et on peut regarder une image supplémentaire par rapport à ce que l'on a vu tout à l'heure là. Voilà, cette image qui sur la gauche donne une image fortement moyennée où on ne voit pas le phénomène de speckle, on ne voit pas le chatoiement et sur la droite l'image de tout à l'heure qui est les pleins speckles. Et en fait, la zone en question, on la retrouve, alors ce serait peut-être un travail à faire, regarder l'image en détail et retrouver donc où est située cette zone-là. Alors, quel enseignement on peut tirer de ça ? C'est que quand on regarde des images, le phénomène de chatoiement va dépendre, la manière dont on le perçoit va dépendre de l'échelle de restitution de l'image. Là, typiquement, à gauche, on ne voit pas de chatoiement, à droite, on le voit pleinement. Ceci peut être un piège, c'est-à-dire qu'on peut avoir des images qui nous viennent, on les regarde, on les observe, et on ne se rend pas compte que le chatoiement est là parce que la restitution de l'image l'a fait disparaître. Alors, pour bien voir que ce chatoiement est un handicap, on va dire, pour l'interprétation des images radar, nous avons ici, dans l'illustration suivante, un chatoiement qui a été introduit de manière artificielle sur une image optique. Il est difficile d'avoir une image radar sans chatoiement puisqu'elles sont toutes dotées de chatoiement. Donc, on a vu avant comment ça se présente quand on fait des Moyen-Âge très forts, et là, on a directement une image optique que l'on a rendue chatoyante en multipliant par un phénomène de relais avec une moyenne de 1 et un écart-type de 0,52. On voit que l'analyse de l'image optique qui est située à droite, donc celle qui est modifiée, est beaucoup plus difficile que l'analyse de l'image initiale. Eh bien, voilà, ça, c'est un des problèmes à gérer avec l'image radar, que ce soit l'amplitude ou l'intensité, cette variabilité dans les mesures rend la résolution des images effective inférieure à celle qu'on peut imaginer. Quelques mots encore pour conclure. Le fait que l'écart-type sur l'espérance ici et là soit une constante, ça veut dire que le phénomène de chatoiement est un phénomène multiplicatif. Ceci est important. Multiplicatif. je multiplie l'espérance par un facteur constant pour avoir l'écart-type. Donc, en gros, la variabilité est directement proportionnelle à la valeur moyenne. Ce qui veut dire que si j'ai un liquide, comme l'eau qu'on a vu tout à l'heure sur nos images, eh bien, j'aurai un bruit qui va être... Enfin, un bruit. Vous voyez, le vocabulaire, il est difficile à gérer. J'aurai un phénomène de chatoiement qui sera extrêmement faible puisque la moyenne sera très faible, la variabilité sera très faible. Donc, la mer lisse m'apparaîtra très sombre, sans aucune variabilité puisque, à la base, la valeur est faible, faible. Voilà. On va s'arrêter là sur ces aspects-là. de chatoiement de chatoiement de chatoiement